Vous êtes sur RTL. Dans sa ville. Yves Calvi. RTL Matin. Bonjour Frédéric Bizarre. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes économiste de la santé, on avait envie de discuter avec vous ce matin, car cet après-midi, le président Macron va visiter une usine de production de vaccins du groupe Sanofi à côté de Lyon. Au cœur de ce déplacement, la souveraineté et l'indépendance de notre système de santé, la question de la pénurie dans le domaine médical a été posée à plusieurs reprises pendant la crise sanitaire. Masques de protection, tests de dépistage et même certains médicaments ont été difficiles à se procurer. L'idée de relocaliser la production dans le domaine de la santé est-elle concevable économiquement aujourd'hui pour notre pays ? D'abord, il faut un petit peu partager le diagnostic de la situation actuelle sur le plan industriel en France. On a raté le virage des biotechnologies. C'est-à-dire qu'en France, on produit beaucoup. On est numéro 4 européen, nous étions numéro 1, donc nous avons perdu de la place. Mais on est encore un gros producteur de médicaments. Le seul problème, c'est qu'on produit des médicaments anciens. Et on produit assez peu de médicaments qui sont de consommation forte sur notre territoire. Quand on regarde un petit peu les chiffres, on voit que 50% des médicaments qui sont au-delà des années 90, qui ont été inventés avant les années 90, sont produits en France. Mais quand on regarde les médicaments qui sont sortis ces dix dernières années, on est à moins de 10%. Donc, on produit des médicaments à base chimique. Qui ont vieilli, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Qui ont vieilli, mais pourquoi est-ce que ça pose un problème ? C'est un petit peu comme dans le secteur automobile. C'est-à-dire qu'il vaut mieux produire de la forte valeur ajoutée quand vous avez un modèle social parmi les plus généreux avec des coûts qui sont importants. Parce que vous avez deux choix. Soit vous produisez des produits à faible valeur ajoutée et vous affaiblissez votre modèle social parce que vous réduisez vos charges. Soit au contraire, vous voulez garder votre modèle social. Et donc, vous devez aller vers des produits à forte valeur ajoutée. Les produits à forte valeur ajoutée aujourd'hui dans l'industrie, ce sont les produits de biotechnologie. Donc, il faut avoir une cohabitation entre le vieux monde, la chimie et le nouveau monde qui sont les biotechnologies. Et le problème, c'est qu'on a raté il y a 10 ans, parce que notre décrochage, il date d'il y a 10 ans, on a raté les biotechnologies. Donc, nous sommes toujours présents dans le vieux monde, mais avec des produits qui rapportent peu, si je vous suis bien. Et en revanche, on a laissé passer ces nouveaux médicaments qui feront la fortune des laboratoires demain. Voilà. Alors, s'ajoute à ça un petit peu un virage qui est la mondialisation des chaînes de production. C'est-à-dire que l'ensemble... Avant, vous aviez des grands laboratoires pharmaceutiques qui faisaient tout. Qui faisaient la recherche et développement, qui faisaient la production, qui faisaient la commercialisation. Aujourd'hui, vous avez de la sous-traitance, de la généralisation de la sous-traitance. C'est-à-dire que les laboratoires pharmaceutiques ont sous-traité en particulier tout ce qui avait une faible valeur ajoutée. Par exemple, les produits génériques. Il faut savoir que 80% des principes actifs de ce vieux monde sont fabriqués en Chine et en Inde. Donc, ce n'est pas une affaire spécifiquement française. C'est une affaire européenne. Nous avons perdu notre indépendance sanitaire pour la grande masse des médicaments que nous consommons. Parce que les salaires sont plus bas ? Parce que les salaires sont plus bas, puisque ce sont des produits à faible valeur ajoutée. Mais il y a une responsabilité collective. Vous savez, il faut... Vous ne pouvez pas ne pas aussi regarder l'environnement réglementaire et l'environnement des prix. En France, nous avons utilisé le médicament comme une variable d'ajustement pour notre budget d'assurance maladie. Donc, il y a un moment où ça limite. Depuis 10 ans, nous ne faisons que rogner sur les prix. Parce que c'est très facile pour l'État, pour maîtriser ses dépenses, puisque les prix sont administrés, de baisser les prix. Mais il y a un moment où, quand vous êtes en dessous de votre prix de revient, ça n'a plus aucun intérêt pour un laboratoire. Je reste dans la notion d'environnement, mais au sens premier du terme, si je puis dire. Est-ce que le cadre environnemental est aussi moins important dans la production de ces médicaments en Inde ou en Chine ? Forcément. Vous avez un cadre réglementaire qui est moins contraignant. Vous avez un cadre écologique qui est moins contraignant. C'est pour ça que ces produits à faible valeur ajoutée sont produits là-bas. Donc il faut à la fois rapatrier une partie de ces produits, je dirais à faible valeur ajoutée, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'utilité, qu'ils sont ces produits génériques, qu'ils sont ces produits chimiques. Il faut en rapatrier une partie pour retrouver une indépendance sanitaire. Ça, ça ne peut pas se faire uniquement en France. Ça doit se faire à l'échelle européenne. Mais il faut aussi développer en France une capacité de production qui est inférieure à 15% de l'ensemble de nos usines sur ces produits de biotechnologie pour lesquels nous avons les chercher. Il faut voir que c'est un écosystème. On fait de la recherche là où il y a des capacités de production. On a les capacités de production là où il y a la capacité de recherche. C'est ce qu'ont très bien compris les Américains qui ont créé un écosystème beaucoup plus favorable au nôtre. Est-ce qu'on doit faire ce travail et le rapatrier dans des domaines bien précis ? Il faut le faire. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut citer le type de médicament que l'on devrait logiquement pouvoir rapatrier ? Oui, il faut clairement le faire sur les thérapies géniques, les thérapies cellulaires. Il faut le faire principalement sur les biotechnologies. Le paracétabal, on s'en fout d'une certaine façon ? Le problème, c'est qu'on s'en fout. C'est qu'on n'est pas capable de le produire avec une marge suffisante pour payer nos charges. Mais vous savez, en conclusion, il faut aussi arrêter de faire de la politique avec le médicament. Il faut une politique du médicament. Nous n'avons pas de cohérence en France. C'est illisible pour les grands laboratoires, notre politique du médicament. Mais on fait par contre de la politique avec le médicament. Vous voyez, quand on veut dérembourser, c'est un drame national. Alors qu'il est normal, le cycle de vie du médicament fait que vous êtes obligé de les dérembourser lorsque vous avez des nouveaux médicaments qui les remplacent. C'est le bon usage de l'argent public. Mais ça, ça pose un problème sur le plan de l'opinion publique parce qu'on politise beaucoup trop cette politique du médicament. Vous venez de nous dire qu'une partie des médicaments produits en France ne serait pas rentable. Mais qu'en même temps, il faut trouver un équilibre à la fois pour inventer les médicaments de demain et être présent et rapatrier un certain nombre d'entre eux. On est bien d'accord ? C'est quand même un équilibre pas facile, Frédéric Bizarre. Oui, mais parce qu'il faut sortir de ce cercle vicieux. En fait, si vous voulez, on est le seul pays au monde à avoir 5 taux de remboursement. Vous savez, quand on juge qu'un médicament n'a pas de service médical rendu suffisant, on le rembourse, mais le remboursement, on le rembourse à 15% ou à 30%. Aucun autre pays ne le fait. Pourquoi ? Parce que vous avez une forme de chantage à l'emploi. Si vous me déremboursez votre médicament, je délocalise. Mais le seul problème, c'est que plutôt que de se concentrer sur ces médicaments à relativement faible valeur ajoutée. Il faut se concentrer, encore une fois, et mettre l'argent public sur l'innovation. Or, nous avons 500 jours. L'accès au marché pour les médicaments innovants en France, c'est de l'ordre de 500 jours. En Allemagne, c'est de l'ordre de 100 jours. Donc, vous comprenez qu'après, l'allocation... Pourquoi ? Pour des raisons administratives ? Pour des raisons administratives. Comme d'habitude, on dit que l'hôpital meurt de son administration. C'est vrai pour le médicament aussi ? Absolument. Et quand, on n'est pas le dernier pays communiste au monde, quand même. On n'est pas le dernier pays, mais il faut savoir qu'on voit beaucoup... Vous savez, cette industrie, elle est hautement capitalistique et il faut des profits pour qu'elle prospère. Vous voyez, ces deux mots-là, déjà, ce n'est pas très adéquat. Et il faut une administration qui soit une administration présente. Ce n'est pas la main invisible du marché qui régule. Vous avez une vraie régulation de ce marché pharmaceutique. Mais à la fois avec beaucoup de capitaux, avec beaucoup de profits, mais avec une régulation. Or, le problème, c'est que le régulateur en France, il est extrêmement bureaucratique. Il n'est pas visionnaire, or, vous êtes sur une industrie à cycle long. Donc, il faut voir loin. Et notre administration ne sait pas voir loin. Donc, ça pose problème. Il nous reste une petite minute. Faisons un rêve. Imaginons un grand plan qui réactive la production de médicaments dans notre pays. C'est combien de temps de travail pour mettre en place quelque chose comme ça ? D'abord, prenons les vaccins. C'est un très bon exemple parce qu'on a une base solide. Nous avons des champions mondiaux. Donc, faisons déjà des vaccins. Un secteur d'investissement massif, encore une fois, mais avec un projet de long terme, avec une association avec d'autres pays européens. On peut très bien faire un Boeing des vaccins. Parce que c'est vraiment de la biotechnologie. Faisons un Airbus, ça sera encore mieux. Vous m'avez dit un Boeing. Non, mais je vous en prime. Un Airbus, bien sûr. Un Airbus du vaccin. Donc, il faut... Là-dessus, on a la base. 90% de la production mondiale est faite en Europe. Donc, capitalisons sur cette base-là et véritablement, on peut en sortir par le haut. Un oui et un non, il n'est pas trop tard pour le faire. Je vous ai bien compris. Il n'y a absolument pas trop tard pour le faire. Merci Frédéric. Bizarre, je rappelle que vous êtes économiste de la santé et vous venez de faire un point très clair sur la situation de notre médicament à court et moyen terme. Dans un instant, les grosses têtes avec l'euro. de la santé et les grosses têtes avec l'euro. – Sous-titrage FR 2021